A 57 ans, David Hallyday le sait, sa vie n'a ressemblé à aucune autre. Fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, le quinquagénaire a vécu une enfance hors du commun, remplie de souvenirs complètement fous. Mais aussi d'épisodes moins agréables, notamment avant le divorce de ses parents. Interviewé par Le Monde, il est revenu sur ce douloureux moment de sa vie. Des moments qu'il n'oubliera jamais. En pleine promotion de son autobiographie Meilleur Album, David Hallyday s'est replongé dans ses vieux souvenirs depuis quelques semaines. Et notamment dans ceux de son enfance, complètement hors normes, lorsque l'on grandit avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, deux monstres sacrés de la musique comme parents, on peut être sûr de ne pas avoir les mêmes souvenirs que ses copains d'école. Mais si les souvenirs sont parfois un peu fous, comme les vacances d'été passé avec Michel Sardou et les fêtes de Noël avec le chanteur Carlos, d'autres sont moins agréables pour le chanteur, aujourd'hui âgé de 57 ans. Il n'a pas caché auprès de nos confrères du monde, qui lui consacrent un portrait, qu'il se souvient aussi des épiques angolades parentales, avant que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ne divorcent, en 1980, alors qu'il est âgé de 13 ans. Il faut dire que la vie surexposée, avec les fans sans cesse agrippés au basque de ses parents n'a idée pas à apaiser les tensions du couple, qui fait aussi face à certaines infidélités et à des soucis financiers. Et si est-il finalement après leur divorce que David Hallyday va trouver la paix, il part aux Etats-Unis avec sa mère, loin de la lumière et de la dinguerie de son enfance. La musique l'a sauvée pour grandir, le jeune homme peut aussi compter sur des piliers importants comme sa grand-mère bulgare, Ilona, dont sa fille aînée porte le prénom, son oncle Eddie Vartan, son pilier, sa mère, bien sûr, soutien constant. Mais aussi Tony Scotti, son beau-père, qui le pousse dans le grand bain en l'incitant à se lancer dans une carrière solo quand il préférait se réfugier dans l'anonymat des groupes. Et cet entourage, qui le pousse vers sa passion de la musique, l'aide, je ne suis pas partie en vrille car j'ai fait un gros boulot sur moi-même. En plus la musique m'a sauvée, a-t-il en effet raconté à nos confrères du monde. Une carrière qui l'a mis un peu de temps à détacher de celle de son père, j'ai échappé au syndrome de l'imposteur mais il m'a fallu du temps pour admettre que le public appréciait mes chansons pour elles-mêmes, se souvient-il. Aujourd'hui heureux avec sa femme Alexandra Pastor et ses trois enfants, Ilona, 28 ans et Emma, 26 ans, toutes données de son histoire avec Estelle Lefebvre, et Cameron, 19 ans, issu de son mariage avec Alexandra Pastor, le chanteur mène une vie saine et sportive. Et rappelle que tout n'a pas toujours été simple, malgré son nom, la célébrité donne des privilèges mais ce dont elle vous dépossède vaut au moins le triple, explique-t-il. L'apaisement est possible, il en est la preuve vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501